Bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire un mini-album ultra simple parce que j'ai plein de matériel à tester et que j'ai pensé que c'était une excellente idée pour tester tout ce matériel que de faire un mini-album. Pour commencer, je vous ai parlé de cette mini-imprimante couleur que j'ai eu de la part de Zoom. Je vous mets le lien de cette imprimante ainsi que de tout le matériel que je vais utiliser, celui que je retrouve dans la barre d'informations sous la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et bien que je vous ai fait la démonstration et que j'ai fait une revue complète de cette imprimante, je vous montre quand même une fois supplémentaire à quel point c'est facile et pour vous montrer également que l'application possède énormément de petites options qui permettent de mettre plein de filtres, de faire quelques petites retouches vraiment sympas sur ces photos et je vous montre également effectivement que l'imprimante imprime très rapidement et que c'est vraiment un format je trouve qui est très très adapté au mini-album mais pas que, sur ce modèle c'est vrai que ce qui est bien c'est que les photos sont en couleur et si on veut on peut également mettre un filtre pour les imprimer en noir et blanc, enfin bon il y a énormément de choses qui sont possibles avec cette petite imprimante mais je vous ai déjà tout dit à son sujet, elle coûte vraiment pas cher en plus donc n'hésitez pas à passer par mon lien, comme ça vous pourrez peut-être avoir des petites réductions supplémentaires et je vous montre rapidement un petit peu ce que ça a donné, toutes les jolies photos de fleurs que j'ai eues dans mon jardin cet été je voulais vraiment rassembler ça dans un mini-album donc voilà, je trouvais que c'était une très bonne chose et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a terminé de s'en servir, puisque les impressions sont très très rapides on n'a plus qu'à ranger tout ça dans la petite boîte qui vient avec l'imprimante et voilà, ça prend pas de place, ça prend pas la poussière, tout va bien on va commencer avec le coeur du sujet de cette vidéo, donc c'est-à-dire la construction de ce mini-album alors vous allez voir, j'avais une idée précise au début et puis on va un petit peu partir sur les côtés ce sont des choses qui arrivent mais c'est pas très grave, on verra ça un petit peu par la suite je vais utiliser le Massico de Tonic Studio que j'ai eu de la part de Kraftny et lui aussi j'ai fait une revue complète à son sujet, si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller la voir je vous mettrai le lien de cette vidéo et de toutes les vidéos dont je vous parle dans la barre d'informations comme d'habitude, vous avez vu à l'écran que ce Massico et comme je vous l'ai dit lors de la revue, il me permet de découper plusieurs papiers en même temps et vous allez voir un petit peu plus loin que je vais même découper de la cartonnette, donc c'est vraiment fidèle à ce que je vous ai dit et ce Massico je l'aime vraiment vraiment beaucoup mais ça vous le savez si vous avez vu la vidéo dont je vous parle pour la relure je voulais utiliser cette petite chose que j'ai eu chez Joom et je me disais que ça allait être vraiment super sympa et super simple parce que je ne sais pas vous mais personnellement moi je ne suis jamais vraiment très très à l'aise quand il s'agit de structure et de relure de mini-albums mais bon là je me suis dit là ça va être simple, il y a trois trous à faire donc j'ai sorti Macropodile, j'ai commencé à prendre des mesures sur mes papiers et puis au final je me suis dit je vais peut-être être un petit peu proche du bord et j'avais peur que mes papiers se déchirent à force de feuilleter l'album en fait donc j'ai reculé et c'est une grave erreur, voilà comme ça au moins vous verrez toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire mais bon c'est pas grave donc j'ai refait des marques un petit peu plus loin sur le papier j'ai reculé les trous que j'étais partie pour faire et là c'est vraiment pratique d'avoir une cropodile puisque on la règle et on n'a plus à s'embêter pour voir si on est vraiment ric-rac par rapport à ces trous et c'est vraiment vraiment un super outil et puis comme je le dis toujours n'oubliez pas que vous pouvez en faire d'autres choses vous pouvez même trouilloter vos ceintures si vous avez besoin de faire des trous supplémentaires etc on peut trouilloter du cuir, on peut vraiment faire des trous dans énormément de choses donc c'est un très très bon outil et quelque chose de très très solide et qui dure dans le temps je vais vous montrer pour la couverture, les couvertures, ce que je voulais faire donc en fait j'ai pris la grandeur des papiers que je vous ai montré à l'écran d'ailleurs mais peu importe la taille de toute façon du mini-album que vous ferez et j'ai choisi de faire une couverture un peu plus grande que la taille que j'ai utilisée pour les pages intérieures ce qui me paraissait logique comme ça les pages seront protégées et la cartonnette que je vais utiliser et bien c'est tout simplement le verso d'un pad de papier comme ça de chez Action ou peu importe d'ailleurs d'où il vient mais c'est vrai qu'à l'arrière on a souvent une cartonnette qui est ni trop fine ni trop épaisse je trouve et elle se découpe très bien avec le massico donc ça m'allait très bien et j'ai découpé un papier supplémentaire vous allez voir donc que je vais me servir essentiellement de ce bloc qui venait de chez Action peut-être que vous pourrez le retrouver encore je ne sais pas je pense que c'est un petit peu trop tard maintenant mais enfin encore une fois peu importe vous pouvez adapter ça avec les papiers que vous avez déjà c'est bien les mini-albums je trouve parce que ça permet justement d'évacuer certains papiers qu'on n'utiliserait peut-être pas pour d'autres techniques mais bon là je ne vous apprends rien si vous faites souvent des mini-albums évidemment que ce que je viens de dire ça fait sens pour vous mais c'est peut-être pas toujours très évident pour les personnes qui débutent ou celles qui comme moi ne sont pas très très à l'aise avec les mini-albums et vous allez voir que je vais faire encore plein de boulettes je vais faire plein d'erreurs ça c'est clair mais bon bah écoutez il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas et moi je n'ai pas fait 50 mini-albums dans ma vie donc forcément je dois en faire un peut-être deux par an et j'essaie toujours de faire les choses les plus simples possibles voilà pour ne pas me dégoûter de cette discipline parce que je trouve ça vraiment très joli quand le mini-album est terminé ça fait de jolis souvenirs et un joli support en plus qu'on adore feuilleter donc vraiment c'est dommage que je n'en fasse pas un petit peu plus mais j'y vais doucement parce que comme je vous dis j'ai toujours un petit peu peur et souvent j'arrive à faire pas mal de boulettes mais comme toute scrapeuse qui se respecte j'arrive à rattraper un petit peu tout ça et certainement que les personnes qui font beaucoup d'albums ou de mini-albums verront énormément de choses que je fais et qu'il ne faut pas faire n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires parce que ça rendra certainement service aux personnes qui regardent la vidéo et qui justement vont reproduire les erreurs que j'ai pu faire si je m'aperçois encore d'autres erreurs je vous les signalerai mais je compte sur les pros parce qu'il y en a toujours sous chacune de mes vidéos pour nous dire effectivement ce que je ne fais pas correctement maintenant que ma structure a plus ou moins été terminée c'était quand même assez rapide j'ai rabattu le papier et j'ai mis du double face de chez Craftelier pour venir tenir mon papier et j'ai maté avec un papier noir tout simplement je fais souvent ça parce que je trouve que le noir c'est très classe ça ne se salit pas trop enfin ça dépend mais en général ça reste quand même quelque chose d'assez manipulable on va dire et ensuite donc je vais attaquer les pages intérieures alors là il n'y a pas vraiment de règle enfin pour moi il n'y a pas spécialement de règle j'essaie quand même de toujours rester c'est ce que je préfère je pense rester sur du clean and simple donc c'est à dire un style très très simple très très épuré et on voit pas mal de mini albums qui sont un petit peu comme ça et de temps en temps j'aime bien casser et faire une page un petit peu plus chargée mais globalement vous allez voir avec les pages que je vais réaliser avec vous en vidéo je ne les réaliserai pas toutes parce que je pense que sinon il va falloir deux ou trois vidéos mais je vais essayer de compresser tout ça et de vous en montrer un maximum mais c'est vrai que je ne m'en kikine pas vous voyez ici j'ai fait un fond tout ce qu'il y a de plus simple avec un pochoir je trouve ça même très très élégant en vrai comme en plus on est sur le thème des fleurs c'est très très joli et ensuite j'ai tamponné un tampon de texte tout simplement à main levée comme ça je ne me suis même pas embêtée à essayer de faire quelque chose de formidablement réussi puisque là vraiment ce que je voulais c'était un résultat un petit peu déstructuré comme ça un petit peu grunge je n'ai pas tamponné en noir parce que je voulais que ce texte ne ressorte pas trop par rapport au tampon de texte qui allait prendre place sur cette petite page donc c'est pour ça en mettant une couleur plus claire on va jouer sur les contrastes et que bien évidemment le noir ressortira mieux que les autres couleurs et c'est le but parce que c'était comme ça dans la hiérarchie des éléments que je mets sur cette page c'est comme ça en fait que je voulais que les choses tournent ensuite je vais rajouter avec plusieurs encres différentes plein de petites gouttelettes parce que j'aime beaucoup beaucoup faire ça je ne vous ai pas signalé j'ai utilisé comme papier d'ailleurs je vous mettrai le nom du papier le grammage etc et l'endroit où vous pouvez le trouver directement comme d'habitude la barre d'informations je vais continuer d'orner un petit peu cette page après c'est vraiment au ressenti si vous vous sentez très à l'aise avec deux ou trois petits éléments comme ça un fond très épuré et que vous vous sentez passer à la page suivante et bien allez-y mais faites-le il faut vraiment vous faire plaisir essayez d'avoir des résultats qui ressemblent le plus à ce que vous aviez imaginé quand vous regardiez votre photo et comme ça je pense qu'on se fait vraiment plaisir et en plus là c'est très très simple quand arrive le moment de venir positionner la photo avec laquelle on a travaillé jusqu'à présent la mini imprimante imprime sur du papier photo effectivement mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que ce papier photo a le dos qui est collant donc ça c'est vraiment vraiment chouette on ne s'embête plus à savoir quelle colle on va utiliser c'est étudié pour donc ça nous facilite la vie ce qui facilite aussi la vie c'est ces petites bandes qui viennent de chez Craftelier c'est de la mousse adhésive en 3D donc j'en ai mis sur une partie de ma petite feuille et j'ai choisi de ne pas la mettre complètement en relief et de venir mettre de la colle liquide sur le bas pour la faire adhérer adhérer la partie basse de cette fleur de cette feuille et pour mettre seulement en relief la partie haute je trouve que ça attire un petit peu l'oeil mais pas trop juste ce qu'il faut on va passer à une autre page j'ai tamponné un cercle avec un tampon que malheureusement je n'ai pas retrouvé mais je vais vous mettre un autre tampon qui lui ressemble beaucoup et que vous pourrez vous procurer et ensuite j'ai utilisé un pochoir que j'avais réalisé avec ma silhouette il y a bien des années et donc j'aime beaucoup on est toujours sur le thème des fleurs j'aurais très bien pu utiliser d'autres thèmes aussi mais bon de temps en temps j'aime bien rester raccord avec le thème et ensuite donc je vais tout simplement essayer de piocher ça et là parmi les tampons que je possède des tampons qui soient un petit peu dans le thème encore une fois ici je n'étais jamais servie de ce petit tampon arrosoir qui est vraiment trop mignon et qui venait de chez Action si mes souvenirs sont bons donc je vais faire une mise en couleur mais très 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 rapide je ne vais vraiment pas m'attarder sur cette étape de la réalisation parce que vous le savez que sur ma chaîne on a énormément 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 de vidéos qui vous montrent un petit peu comment je procède pour mettre en couleur que ce soit avec les crayons de couleur avec des feutres à alcool avec de l'aquarelle peu importe avec énormément de choses donc là le but c'est de vous montrer un petit peu comment je procède pour faire un mini album donc si vous cherchez des renseignements sur comment mettre des ombres et des lumières sur vos colorisations je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite spécialement à ce sujet toujours dans la barre d'informations j'ai découpé le petit arrosoir et en laissant une petite marge tout autour parce que je trouve que ça fait classe on dirait un petit peu un sticker comme ça j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne et ensuite j'ai pris de la mousse relief et j'en ai placé à l'arrière de tout le petit arrosoir et j'ai mis ce petit mot qui provient pareil d'une feuille de mots de chez Joom et ça aussi c'est très pratique parce qu'en fait c'est autocollant également donc on gagne pareil beaucoup de temps pour venir placer tout ça et ce die magnifique ce set de dies papeterie je vous l'ai présenté également lors du dernier haul Joom j'avais très très hâte de le tester tout comme cet outil 3 en 1 qui vient de Craftelier que je vous ai montré lors de la vidéo haul et je ne vous avais pas parlé en fait qu'il avait des petits secrets comme ça donc il a une sorte de petite spatule qui est rangée à l'intérieur et il y a une troisième option vous avez une petite pointe comme ça et ça c'est vraiment juste formidable pour venir sortir les die cuts qui seraient restés coincés à l'intérieur de notre die donc c'est vraiment vraiment super pratique je vais utiliser ça maintenant puisqu'avant j'utilisais beaucoup mon crochet silhouette qui est très pratique lui aussi mais comme il n'est pas droit et bien c'est un petit peu moins pratique que cet outil là que j'ai découvert et qui je pense va devenir vraiment un outil qu'il faut vraiment avoir avec soi quand on fait du die cutting quand on utilise des dies et qu'on fait ses découpes etc on n'a pas toujours un outil aussi précis aussi pointu pour venir sortir les découpes pour ne pas les déformer en plus parce que si on commence à tirer dessus comme un bourrin la découpe est complètement déformée voire même on peut l'arracher donc ça sera un petit peu dommage je reprends une autre feuille du bloc de chez Action j'adore les couleurs qui là je suis dans ma période pastel 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 je suis à fond enfin quand je dis une période ça dure quand même depuis un petit moment et je vais vous montrer que je vais aussi procéder comme ça c'est à dire que je vais aussi utiliser des papiers de ce bloc pour venir casser un petit peu ne pas faire que des pages que j'aurais créées moi-même parce que je trouve qu'on finit par s'ennuyer au final quand on va feuilleter quelque chose où on sera toujours sur le même principe sur les mêmes bases je trouve ça un petit peu dommage mais ça n'engage que moi mais j'aime bien en fait pouvoir casser et donc vous pourrez voir également dans ce mini-album que j'ai choisi d'avoir des grandeurs de papier différents des dimensions de papier différents parce que voilà je trouve encore une fois que c'est très très joli j'ai fait un fond avec un pochoir que j'avais découpé blablabla avec ma silhouette toujours toujours et ensuite donc j'ai essuyé l'encre que vous m'avez vu apposé et c'est très très pratique encore une fois je vous ai fait une vidéo sur ce qu'on peut faire avec une plastifieuse quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et surtout qui viennent nous donner un coup de main dans notre scraproom donc je vous ai montré comment d'une façon très 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 simple comment vous faire une sorte de sous-main comme ça qui se nettoie en deux deux mais alors vraiment un tout petit coup d'eau et puis ça y est c'est terminé je vais l'utiliser tout au long de cette vidéo puis je pense que vous me verrez l'utiliser encore bien souvent parce que ça coûte pas cher on met pas très longtemps à le réaliser et c'est quelque chose je pense qu'il faut avoir avec soi ça évite de venir tout salir et de mettre beaucoup trop de temps pour nettoyer son plan de travail parce que ça c'est quand même un petit peu du temps perdu on préfère faire mille autres choses que de nettoyer son plan de travail donc là on est sur un fond qui est complètement lisse très très simple à nettoyer donc allez-y allez voir cette vidéo si vous l'avez raté et faites-vous vous-même si vous voulez votre petit sous-main vous verrez c'est vraiment une super idée j'ai continué d'orner un petit peu le fond de ma page vous m'avez vu le faire j'ai rajouté des die-cut j'ai rajouté encore une fois des petites taches noires et là je vais partir sur une page un petit peu autre on va dire j'ai utilisé un tampon qui vient encore une fois de chez Axon mais il y a bien des années de ça vous pourrez peut-être le retrouver d'occasion sur Vintage je ne sais pas je l'avais beaucoup beaucoup aimé et dites-vous que depuis le temps que je le possédais je ne l'avais jamais utilisé donc il était temps quand même et le tampon texte vient lui aussi de chez Axon donc j'ai fait pareil une petite mise en couleur très rapide vraiment je n'ai pas voulu y accorder trop trop de temps parce que dans ces cas-là j'ai envie de faire des choses qui soient quand même assez simples très jolies enfin très jolies vas-y les fleurs elles ne coûtent pas cher mais que je trouve très jolies voilà pour être précise mais qui voilà ne me prennent quand même pas non plus 3h30 parce que si on commence à passer 3h sur une page de mini-album et qu'on en a par exemple 15 ou 20 à faire voilà c'est clairement ça prend carrément trop de temps que je trouve je vais continuer à vous montrer comment j'ai créé d'autres pages avec plusieurs techniques différentes ici par exemple je vais utiliser mon tampon sans encore une fois comme le tampon texte que j'ai utilisé pour une page précédente sans l'enlever de son support en plastique et ça donne des résultats mais qui sont vraiment pas nets on a de l'encre qui ne s'est pas déposée vraiment uniformément et c'est exactement ce que je voulais en vrai je trouve que ce côté déstructuré pas fini pas parfait voilà je trouve ça mais tellement joli donc il ne faut pas hésiter en fait de temps en temps à varier un petit peu à essayer alors je ne dirais pas de salir votre travail ce n'est pas forcément le mot encore que c'est très joli je trouve des fonds qui sont un petit peu tâchés d'ailleurs vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo je vais rajouter des tâches encore avec un tampon qui me permet de le faire on peut également venir les faire soi-même ces tâches c'est très très simple bon là moi j'avais ce set de tampons qui m'a permis de le faire très rapidement donc pourquoi pas et j'ai ensuite rajouté d'autres tampons mis encore quelques petites choses comme ça pour terminer cette page et je pense justement à propos de terminer que je vais terminer cette vidéo ici parce qu'il y a déjà pas mal de choses à visionner je pense que j'en ferai une seconde pour vous donner encore des idées pour créer vous-même vos propres pages de mini-album parce que de temps en temps on manque un petit peu d'inspiration donc si ça peut vous donner envie et bien écoutez pourquoi pas donc dites-moi si vous voulez une seconde vidéo avec un petit pouce en l'air dites-le moi dans les commentaires également et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501